7 monuments étranges qui sont uniques au monde Numéro 7. Stonehenge Stonehenge est un monument mégalithique composé d'un ensemble de structures circulaires concentriques, érigées entre le Néolithique à l'âge du Bronze. Il est situé à 13 km au nord de Salisbury, dans le comté du Wiltshire, en Angleterre. La datation et la compréhension des différentes phases de l'activité de Stonehenge ne sont pas une tâche aisée. Des générations d'archéologues se sont succédées sur le site depuis le début du XX siècle. Bien que les théories, personne ne sait quel était le but initial du monument préhistorique et restait l'un des plus grands mystères de la Terre. On a même dit que cela pourrait être un portail vers d'autres dimensions. Numéro 6. Saint Juan Cieslo chevauchant un cheval mort La sculpture est située sous la coupole du Palais Lucerna, une galerie marchande. La sculpture représente un cavalier monté sur le ventre d'un cheval renversé. Le ensemble ne repose sur aucun socle, il est en hauteur, attaché par des cordes au plafond de la coupole. Ce cheval est marqué d'un relant très tchèque de surréalisme représente le Saint-Roi Tchèque, Wencesla, tel qu'il est représenté sur la place Wencesla, dans une statue équestre connue, mais son cheval, mort, est suspendu par les pattes au plafond du dôme de la galerie et Wencesla, l'air de rien, continue de manifester sa superbe de souverain fondateur du pays, assis sur le ventre de son peu fier destrier. Sa fin est inconnue. Numéro 5. Géotrema Beklitp Géotrema Beklitp est un site archéologique occupé de la fin du Mésolithique au début du Néolithique. Il est situé au sud-est de l'Anatolie, région de l'actuelle Turquie située près de la frontière avec la Syrie. Le site archéologique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une équipe d'archéologues américains, remarqua plusieurs collines étranges recouvertes de milliers de silex cassés, ce qui est un signe certain d'activité humaine. Certains pensent même que Géotrema Beklitp et ses environs constituait la base historique du Jardin Biblique d'Éden. Mais nous ne saurons peut-être jamais exactement pourquoi il a été construit. Numéro 4. Hommes suspendus David Cerny l'a créé en 1996 et se situe à l'intersection des rues Uzova et Skoropka dans la vieille ville de Prague. Cette sculpture était si populaire qu'elle a été exposée non seulement à Prague, mais aussi à Londres, Berlin, Rotterdam et Chicago. Sigmund Freud, le célèbre psychanalyste né à Freiberg en Moravie, est représenté sous cette forme de statue exprimant la condition humaine liée à notre besoin de prendre consciemment la décision de vivre ou de laisser tomber. Au cours d'expositions organisées dans de nombreux endroits du monde, le public a d'abord été surpris, la police et les services d'incendie étaient également confus. Numéro 3. Géorgia Guidestone Les Géorgia Guidestone, appelés aussi le Stone Orange américain, sont un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux Etats-Unis, en Géorgie, près d'Elberton. L'histoire de ce monument débute en 1979, quand un homme veut faire construire un monument de dimension inhabituelle. L'ensemble doit pouvoir résister aux plus grandes catastrophes et servir à l'humanité qui serait décimée par ces catastrophes de guides pour reconstruire une civilisation meilleure que celle qu'il juge sur le point de s'autodétruire. C'est vraiment étrange, et il est écrit en huit langues différentes. De plus, ce monument a été commandé à un groupe anonyme dont l'identité reste mystérieuse. Numéro 2. Fontaine de l'Ogre La fontaine est construite entre 1545 et 1546 par remplacement d'une ancienne fontaine en bois datant du Xde siècle. Son nom en Suisse peut se traduire littéralement par fontaine du dévoreur de petits-enfants, le mot Kindly étant un diminutif suisse-allemand pour Kind. La sculpture de cette fontaine représente en effet un ogre assis, dévorant un enfant nu. A son côté, se trouve un sac contenant d'autres enfants. Comme l'ogre est représenté avec un couvre-chef ressemblant à un chapeau juif, il a été évoqué la possibilité que cet ogre représente un juif et que la sculpture soit une accusation de meurtre rituel contre les juifs. D'autres théories y voient soit une représentation d'un crampu, créature folklorique traditionnelle alpine qui punit les enfants désobéissant pendant la période de Noël. Numéro 1. Monument alien L'unique monument russe d'un extraterrestre est installé sur le territoire du célèbre triangle Hemskiya-Molbka. La figure de l'invité extraterrestre est faite de pain et rencontre chacun de ceux qui s'aventurent dans la mystérieuse zone anormale. Les touristes ont presque immédiatement créé une tradition consistant à placer de petites pièces de monnaie au pied de ce monument inhabituel. Selon une version, vous pouvez ainsi persuader que les extraterrestres ne viennent pas, mais vous l'aurez, au contraire. Le triangle dit de Molebskiya-Molbka a été découvert dans les années 1980. Depuis, il est bien connu et attire l'attention des touristes. Sous-titrage ST' 501